Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je commence à tourner le soir Il doit être 19h quelque chose, c'est rare Mais je me suis dit, après toutes les vidéos food que j'ai faites Comment j'ai pu ne pas avoir fait celle-ci déjà ? C'est de reproduire un menu McDo Alors je sais que la dernière vidéo que j'ai sortie c'était une vidéo food où je cuisinais Mais est-ce qu'on a quelque chose à faire ? Non, c'est pas grave Donc on va faire un menu complet avec le burger, les frites et le dessert aussi Je vous dis pas encore ce que c'est Je me suis dit qu'on allait faire le Big Mac parce que je vais pas faire un McWrap à un moment Genre le Big Mac c'est la base Il y a vraiment des recettes sur internet Normalement on est censé faire ça à la perfection pour comparer Parce que bien sûr ça va forcément être super bon vu que je suis une très bonne cuisinière Il faut voir si c'est vraiment exactement pareil qu'un Big Mac Donc ce que je vais faire c'est qu'en plus je vais acheter un menu McDo, Big Mac Exactement la même chose que ce que j'aurais fait Et on va comparer ensemble, ok ? Let's go On a des trucs, mais des trucs Ah ça me dégoûte Ça va être quelque chose J'ai acheté, alors ça c'est un peu honteux Je vous l'accorde Ça sera pas des frites McDo Mais j'ai acheté des frites au four Parce qu'évidemment je n'ai pas de friteuse Je pense que je vais faire la sauce d'abord C'est à l'air juste une galère Il faut deux cuillères à soupe de relish Mais quand j'ai vu ça je me suis dit Mais euh... Ça commence mal Il faut de la mayonnaise américaine De la moutarde américaine De la poudre d'oignon De la poudre d'ail Du paprika Et du vinaigre blanc Mais là il y a un Big Mac là-dedans Alors on a tous nos ingrédients pour la sauce Du coup on a notre mayonnaise américaine style Ça me fait trop rire La moutarde américaine Notre machin là on a compris Du vinaigre blanc De la semoule d'oignon De l'ail en semoule Et du paprika Ça a l'air d'être une sauce spéciale Mon mec me quitte Mais allons-y Il y a plein de morceaux Franchement ça a l'air ignoble Mais ça sent vraiment le Big Mac Je suis choquée La mayonnaise je déteste ça Par-dessus tout Ce qui me tue c'est que c'est genre Mayonnaise à l'américaine Qu'est-ce qu'elle a spéciale Par rapport à la mayonnaise française ? Je ne sais pas Une cuillère à soupe de moutarde à l'américaine Poudre d'oignon Hardcore l'odeur De l'ail Paprika Et on mélange notre truc Il y a plein de morceaux C'est dégueulasse C'est sympa cette vidéo Je devais être trop content d'avoir cliqué Ça au moins c'est fait Il faut que je la mette au frigo Pendant que je fais le reste du burger Je pense que je vais trancher la laitue Trancher les oignons Les oignons Je suis tellement nulle en cuisine Je me rends compte que je ne sais même plus Comment on coupe vraiment un oignon correctement Ah mais je crois que je suis censée le couper en... Je ne sais plus J'ai honte J'ai trop honte Ça je sais faire normalement Mais ça fait longtemps que je n'ai pas coupé d'oignon Je ne m'en rappelle plus J'aime pas Ils ne font pas tous la même taille Ils ne sont pas tous pareils Je n'ai pas trop géré sur ce coup là J'ai mes pains à burger Je vais les mettre au four Juste pour qu'ils chauffent un tout petit peu Voilà en gros à quoi ils doivent ressembler On dirait un morceau de poisson au milieu Ah mais oui J'ai oublié les cornichons Le plus important Attendez ça se trouve Je n'ai pas réussi à ouvrir J'ai tellement pas de force J'arrive pas J'arrive pas Bon alors là N'en parlons pas J'arrive pas du tout Pas du tout Ah si j'arrive Franchement c'est bon J'aime que ça Genre comme ça Je déteste quand ils en mettent dans les Big Mac Les sandwichs Les trucs Mais là comme c'est fait maison Peut-être que ce sera différent Je ne sais pas On va couper les petits morceaux Pour notre Big Mac Pas plus Ça suffit largement Je vais commander le Big Mac Frites Maintenant on se bouge Je vais faire cuire mes steaks J'ai pris des steaks bouchés bien sûr Vous me prenez pour qui Je vais mettre les frites Sinon elles ne vont pas trop avoir le temps de cuire J'ai étalé ça comme du n'importe quoi Et voilà mes frites Et mes steaks Il faut un peu les aplatir Je peux une faire avec mes mains Et je vais mettre ça à cuire Alors on doit mettre la sauce Sur le pain du bas Et du milieu Ensuite je vais venir mettre les oignons Ensuite la laitue du coup Sur les deux Ça ressemble hein Sauf que moi je prends le temps au McDo C'est toujours un peu à la vite fait À l'arrache Ensuite je mets mon steak Avec le cheddar Parce que du coup je l'ai fait fondre Un petit peu avec le steak Quand il était en train de cuire Là c'est parfait Mes petites tranches de pickle Mais attendez là Ça ressemble tout Sauf là c'est une tour le truc C'est pas possible Vous pouvez pas me dire Qu'il y a le fromage qui pendouille C'est pas possible Je vous présente La star de cette vidéo Mon super Big Mac Qui est juste une tour Voilà C'est une tour Mes frites Franchement Je me demande si elles sont bonnes Je crois que normalement C'est assez bon les frites Comme ça je sais pas Et nous avons notre vrai Big Mac Ah ouais mais rien à voir Attendez c'est pas possible On a un problème de taille J'ai pris un coca Pour accompagner le tout Et j'ai fait les choses bien Parce que j'ai pris un coca En verre Que je vais ouvrir tout de suite Vous voulez que je vous raconte un truc drôle Depuis que j'habite seule Donc ça fait bientôt 4 ans 5 ans Je sais pas J'ai cette chose Et en fait j'ai jamais retiré l'étiquette Parce que j'ai jamais acheté de ciseaux Ça fait plusieurs années maintenant Que c'est comme ça Et j'ai pas l'impression Que ça change un jour Je vais tout manger Je vais rien laisser à Jérémy Alors par quoi on commence Est-ce qu'on commencerait pas Par les frites Pour garder le meilleur pour la fin On commence par les frites McDo Elles sont horriblement froides Et les frites McCain au four Bah franchement Celles-ci elles sont chaudes Elles sont bien meilleures Là elles sont froides et molles Je vais d'abord tester mon Big Mac Je pense On peut pas On peut pas croquer dedans Je suis choquée Quand je vous dis Que ça a exactement Le même goût Qu'un Big Mac Je suis choquée Mais vraiment je vous jure Que c'est J'ai aucune raison de vous mentir La sauce C'est exactement la même chose Je vais goûter vite fait le Big Mac Je suis choquée C'est la même chose La seule différence Je dirais que le pain du McDo Il est vraiment très très mou Et plus fin Et du coup A la texture C'est un petit peu plus différent Mais je pense que c'est la seule différence Vraiment En revanche j'ai mangé C'était même pas pratique Il est pas très beau non plus Il est horrible On va le retourner J'ai envie de refroquer dans le Big Mac Pour recomparer Après je l'assurerai C'est à Jérémy le pauvre Je vais manger tout son Big Mac Bah je vous jure Que le mien il est meilleur Vous allez pas me croire Moi je m'en fous Je le laisse sur McDo Moi je suis grave contente En revanche je pense que là Le défi C'est clairement de tout manger Parce que je vois pas comment je peux Je viens juste de me souvenir Que je suis censée faire un dessert Venez je vous dis ce qu'on va faire Non je vous dis pas Je sais même pas quoi vous dire Tellement c'est bon En tout cas si vous aimez la sauce Big Mac Ou vous voulez faire des Big Mac Il faut trop acheter cette sauce C'est vraiment exactement le même goût Trop bon mais j'ai un peu plus là C'est un désastre Il n'y a rien qui va Je fais une pause Et après on fait le dessert Et le débrief sur le Big Mac On est je pense une heure après Un truc comme ça J'ai l'impression que j'ai jamais autant mangé de ma vie C'était énorme Mais en même temps je me rends compte que deux steaks Genre jamais je mange deux steaks Bon en tout cas c'était trop trop bon Pas besoin d'aller au McDo Ce sera bien meilleur pour vous Du coup pour le dessert Je m'étais dit qu'on pouvait faire un McFlurry C'est clairement mon dessert préféré chez McDo Mon préféré c'est le McFlurry M&M's Caramel Pour moi il n'y a pas de débat à avoir C'est le meilleur Du coup on va essayer de faire ça J'en ai pas commandé Parce que là ce serait du gâchis Jérémy il a déjà récupéré son Big Mac Je vais pas manger de glace Parce que sinon je pense que je vais mourir ce soir J'ai acheté les trois ingrédients principaux De la glace à la vanille Le McFlurry c'est un espèce de truc Genre glace à l'italienne Donc j'ai pris ça C'était franchement le seul truc Qui pour moi ressemblait le plus J'ai pris des M&M's Et j'ai pris du nappage caramel Première étape Je pense qu'il faut que j'écrase un petit peu mes M&M's Comment je vais les écraser ? Mais attends Comment je vais les écraser ? Je crois qu'il faut faire un par un Parce que sinon il y a tout qui explose en même temps Franchement j'ai trouvé la technique malgré tout J'en ai mis partout Alors que j'ai tout nettoyé On va se servir un petit peu de glace Ouais mais j'ai vraiment un problème de force dans les bras là C'est très très grave Je crois que je vais couper au couteau genre Ah voilà Et mes petits M&M's Je suis obligée d'en mettre partout à chaque fois Bah franchement ça me paraît pas mal Le seul truc c'est que la glace c'est pas la même texture quoi On va goûter voir si c'est bon Ou même meilleur On sait jamais Moi mon baguette il était meilleur Donc La glace c'est trop bon C'est vraiment vanille pour le coup McDo ça a pas trop ce goût là En revanche le caramel je trouve que c'est pas très Genre le caramel McDo il est hyper épais Il est opaque Genre il a un truc spécial Là il a moins de goût je trouve Je sais pas comment je vais dormir cette nuit Après un plat comme ça Impossible Avoir des M&M's chez soi c'est vraiment le pire truc Tu peux pas résister Franchement les M&M's c'est trop bon C'est comme les Priggles Priggles et M&M's je les mets un peu au même niveau Je dirais quand même que le McFlurry c'est meilleur Parce que la glace et le chocolat Enfin le caramel C'est assez spécial quand même Mais ça c'est hyper bon Si vous voulez vous faire une glace trop bonne à la maison Trop bon Débrief de ce repas Franchement j'ai adoré Déjà rien que le fait de cuisiner Et de pas forcément rater Globalement c'était plutôt réussi Y'a rien qui a brûlé Y'a rien qui était complètement loupé Je crois que je suis censée le couper en... Je sais plus J'ai honte J'ai trop honte J'ai pas trop géré sur ce coup là Ah mais oui j'ai oublié les cornichons Et attends Le Big Mac fait maison Mais c'est trop trop bon Le McFlurry c'était bon Mais plus pour un petit truc C'est des trucs que tu peux un peu toujours avoir à la maison Le nappage bon t'en manges pas tous les jours Donc ça reste un peu dans ton placard Les M&M's si t'arrives à te canaliser Et la glace c'est pareil Genre c'est le genre de truc qui est trop bien Après un repas t'en as trop envie Tu peux manger ça et c'est trop cool Et puis surtout ça revient moins cher Que d'acheter plusieurs McFlurry On est bien d'accord Au global avec le Big Mac Je dirais que Fais maison quand même c'est meilleur Tu sais ce que tu manges J'ai pris plus de plaisir à manger ça Que quand je mange un McDo Mais c'est vrai que je cuisine tellement pas beaucoup Enfin je cuisine Mais on peut pas vraiment appeler ça de la cuisine Je mange à la maison Mais je cuisine pas vraiment Je suis en train de réfléchir Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Comme test de Je sais pas Essayer de reproduire des recettes Je pense qu'il faut que j'en refasse Pour le mois prochain peut-être Dites-moi en commentaire Ce que vous voulez que je fasse N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Moi je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également A vous abonner à mon Instagram Je vais bientôt vous faire un petit concours Je suis très contente Parce qu'on a eu de passer les 100 000 abonnés Le lien est en barre d'info Comme d'habitude Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à dimanche Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz